Pour moi, le festival, ça symbolise surtout l'énergie, l'énergie qu'on veut nous donner justement tous les clubbers, les skieurs qui ont envie justement de faire la fête et aussi de se réchauffer éventuellement et surtout aussi la passion de la hausse musique et de pouvoir la faire partager aux plus grands. Le festival 21, c'est un festival de nature, je pense, de profiter de tout ce que le monde avait pour donner à les gens, c'est magnifique la montagne, je le vois maintenant avec le soleil, avec tous les skieurs et c'est incroyable, c'est quelque chose de naturel et pour faire la musique aussi c'est naturel pour quelque chose ensemble pour moi c'est parfait, ça c'est pour moi. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai commencé à jouer quand j'avais deux ans, alors ça fait beaucoup d'années que je joue le violon. J'ai commencé à jouer dans la discothèque, ça fait 16 ans. J'ai commencé à jouer à Ibiza, ça fait six ans. J'ai rencontré David à Annesia Ibiza, ça fait quatre ans. J'ai fait la tournée avec David pendant quatre ans maintenant. Pour moi c'est impatience et pour jouer avec David c'est un plaisir chaque nuit. Pour moi les gens ici sont éclatés, sont incroyables. L'énergie qu'ils ont donné c'est nickel. Hier soir c'était vraiment une bonne fête et je pense qu'aujourd'hui aussi va être un très bon festival. Tous les gens sont contents, le soleil il est beau, tout beau. Je pense que... On a de la chance aujourd'hui. Ouais, on a de la chance. 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 Franchement, on est agréablement surpris, déjà par exemple, là où on a mixé hier, justement que l'endroit était vraiment énorme, et donc beaucoup d'étrangers aussi, beaucoup de français, qui sont venus aussi de loin pour venir nous voir, donc ça j'ai été vraiment agréablement surpris, et très très bonne ambiance, et puis aujourd'hui, maintenant, c'est le soleil, les montagnes, et malheureusement, on n'a pas trop le temps de rester ici, parce que ce soir, on a encore un autre booking en Azerbaïdjan, donc on va partir relativement tôt, mais en tout cas, on essaie de profiter du mieux, par rapport au temps qui nous reste. En tout cas, c'est déjà un concept, parce que par exemple, j'ai mon émission Cosa Nostra, qui s'appelle Cosa Nostra Show, qui est retranscrit dans maintenant 48 pays dans le monde, et donc dans nos soirées, c'est aussi un autre concept, c'est-à-dire que je tourne beaucoup avec des performers, donc le performer avec qui j'étourne le plus, c'est Mika, qui est mon violoniste, mais également aussi un saxophoniste de Ibiza, Ruben, un guitariste aussi de l'Amnésia Ibiza, aussi Manu, et puis aussi des chanteurs, parce que là, par exemple, je viens de sortir, enfin, mon album Vendetta sort fin avril, et donc là, par exemple, sur cet album, j'ai 15 titres, et sur les 15 titres, j'ai 12 chanteurs différents, voilà. Donc, obligatoirement, dès qu'il y a un titre qui va sortir, il y a Gestal qui nous envoie des... C'est un peu, t'es coca, Gestal. Voilà. Et donc, en fonction justement des titres qui passent à la radio, etc., on va prendre tel et tel chanteur, et donc on est là toujours pour faire un show. Donc en gros, ce que je fais dans mon émission Cosa Nostra, je le fais également en live. Et le plaisir, c'est de partager un petit peu la scène à deux, en l'occurrence ? Bah, à deux, à plusieurs. Le but, c'est que nous, on a tous une passion pour la musique depuis longtemps, et donc notre but, quand on est derrière les platines, c'est justement d'amener les gens, justement, à aimer cette musique, et à les mettre avec nous, voilà. Et donc, qu'on passe un très bon moment. On est là pour ça. Un DJ, à la base, c'est surtout pour faire danser les gens, et que les gens... Alors, nous, notre but, c'est quand la soirée est finie, les gens se disent « Putain, on a passé une super bonne soirée. » Voilà.